726, 727, 728, 729 ! Et bien voilà, j'en étais sûre ! Ah ! Vous êtes là les citrons confits ! Justement, vous tombez bien ? J'étais en train de vérifier s'il y avait bien 1000 feuilles dans un mille-feuille. Et la réponse est non ! J'ai fait une pâte feuilletée rapide avec 5 tours simples. Donc 5 tours à 3 épaisseurs. On a 3 x 3 x 3 x 3 x 3, encore une fois x 3, parce que j'ai 3 niveaux de pâte feuilletée, ce qui nous fait 729 feuilles. Mais l'important, ce n'est pas d'en avoir 1000, c'est d'avoir une pâte bien croustillante. Et là, c'est le cas ! Et puis, d'avoir à l'intérieur une crème onctueuse, vanillée, délicieuse et sur le dessus, le fondant blanc caractéristique du mille-feuille est tellement bon. Donc, si la recette vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus les petits pouces bleus, la petite clochette pour vous tenir informé de toutes les notifications. Et puis, la recette du mille-feuille, c'est maintenant ! Et on se retrouve juste après ! Vous commencez par ouvrir une gousse de vanille en deux et vous grattez les graines avec la lame d'un couteau. Vous les placez, graines et gousses de vanille, dans une casserole de lait avec 375 ml de lait entier, vous laissez infuser pendant une heure. Ensuite, vous prenez 500 g de pâte feuilletée et vous l'étalez en un rectangle de 45 x 30 cm environ. Vous le coupez en trois et vous le saupoudrez de sucre. Vous recouvrez d'une feuille de papier cuisson puis d'une grille. Parce que là, le but, ça va être d'avoir une pâte bien croustillante mais qui ne lève pas. Donc, vous enfournez 40 minutes à 180 degrés. Vous n'hésitez pas à bien appuyer sur la grille même pendant la cuisson, sans vous brûler bien sûr, pour que la pâte feuilletée ne monte pas. Ensuite, on reprend la crème pâtissière. Vous fouettez ensemble 3 jaunes d'œufs et 60 g de sucre en poudre. Vous ajoutez 30 g de fécule de maïs ou maïzena et 10 g de farine tamisée et vous fouettez de nouveau. Je vous mets toute la liste des ingrédients et du matériel en barre d'infos. Ensuite, vous délayez petit à petit avec le lait vanillé. Vous avez bien pensé à enlever la gousse de vanille de la casserole. Vous versez petit à petit comme ça pour ne pas avoir de grumeaux. Vous pouvez ajouter aussi un bouchon de rhum. C'est facultatif, mais franchement, c'est délicieux. Moi-même, mes filles ont vraiment adoré. Et vous replacez le tout à la casserole. Là, vous allez laisser cuire sur feu moyen pendant 5 à 10 minutes en fouettant régulièrement. Et quand la préparation commence à bouillir, vous pouvez retirer du feu. Elle va continuer de cuire tout doucement, elle va épaissir en refroidissant. Vous la replacez dans votre saladier. Vous ajoutez 30 g de beurre en morceaux. Vous mélangez pour les faire fondre. Et puis, vous allez filmer au contact, c'est-à-dire en collant le film à la préparation. Et vous laissez refroidir complètement. Ensuite, vous mélangez pour assouplir la crème pâtissière. Et vous allez la placer dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais ce sera plus facile ensuite pour le montage. Vous récupérez vos rectangles de pâte feuilletée. Et vous allez pocher la crème pâtissière sur 2 rectangles. Ensuite, vous les montez les uns sur les autres. Et on va préparer le glaçage. Donc, vous placez au bain-marie 250 g de fondant blanc et une cuillère à soupe d'eau. Vous faites chauffer à 37 degrés. En y allant tout doucement parce que si vous dépassez la température, vous allez avoir un fondant mat et difficile à travailler. Vous le versez sur le millefeuille. Vous étalez avec une spatule. Et vous allez dessiner des stris avec 30 g de chocolat placé dans une poche à douille. Ensuite, avec un couteau, vous allez tracer 3 lignes. 2 dans un sens et une au centre dans un sens opposé pour former les motifs caractéristiques du millefeuille. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'en suis sûre de toute façon parce que ce millefeuille, il est juste délicieux. Donc, on se retrouve sur Il était une fois la pâtisserie. Et à bientôt pour une prochaine recette. Ciao !